La tête d'Agriezmann ! Pas de hors-jeu ! Et ce but est refusé. Voilà l'intervention de la vidéo. Hors-jeu, 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 mon hors-jeu ! Gérard Deloufeu à 40 cm d'avance. Et but, but, c'est maligné. Lala, c'est grave ! Mais c'est l'heure de la quotidienne, alors détends-toi. Heureux de vous retrouver pour une quotidienne largement consacrée aux Français-Espagne d'hier. Un but refusé à Griezmann grâce à l'arbitrage vidéo. Un but accordé à l'Espagne grâce à l'arbitrage vidéo. Du coup, tout le monde n'était pas forcément pour après le match. Pour moi, le football est fait d'erreur, que ce soit nous ou les arbitres. Donc, pour moi, je ne suis pas pour. C'était détestable. Il y a en jeu ? Il y a vraiment en jeu ? De l'invite, de l'invite. Ok, bon, bah c'est comme ça. Que pensez-vous de l'arbitrage vidéo ? C'était une première hier au Stade de France. Du moins, une première pour nous, Français. Qu'en avez-vous pensé pour ou contre ? On attend vos avis dans les commentaires. Pour nous, l'image de la soirée d'hier, en tout cas, ce n'est pas l'arbitre, ni son arbitrage vidéo. Ce ne sont pas les deux buts de l'Espagne. Non, pour nous, l'image d'hier, c'est ça. Donc, Piqué veut le maillot d'Mbappé. Normal. Que se passe-t-il pendant la pub ? Que se passe-t-il pendant que nos amis commentateurs pensent que personne ne les regarde, ni ne les écoute ? C'est dans le pas vu à la télé. Coulisse, donc. Grégoire et Bichente nous parlent de Gany Yalouz, le directeur technique national de l'athlétisme français et accessoirement ancien champion de lutte gréco-romaine. Justement, on reste avec Bichente, son regard sur les deux matchs face au Luxembourg et à l'Espagne. C'est tout de suite dans 3 questions, Aliza. La victoire contre le Luxembourg, c'est quand même la base. Et puis, le match d'Ousmane Dembélé, d'Olivier Giroud, dans une période un peu difficile pour lui, les deux buts qu'il a marqués, le travail aussi offensif des latéraux français, Sidibé et Benjamin Mendy. Kylian Mbappé, c'est la nouveauté, 18 ans en équipe de France. Enfin, c'est fou, 18 ans en équipe de France. Moi, j'ai démarré ma carrière à 18 ans. Déjà, t'es contente de jouer en professionnel et lui, il a déjà sa première cap avec l'équipe de France. C'est ça qui est dingue. Ouais, il faut considérer ça comme un accident de parcours. Il faut juste regarder les choses. Il y a l'Euro. On a fait un très bon Euro. On a été en finale de l'Euro. On est quasiment en phase d'être qualifié pour la Coupe du Monde 2018. Oui, il y a un accroc contre l'Espagne. Voilà, c'est bien. Ça nous remet en question. Mais c'est bien. C'est des petits moments comme ça qui te permettent de repartir aussi. Bichente nous parlait de la défense il y a quelques instants. Justement, on va parler de la défense avec Laurent Koscielny. Regardez ce tweet de nos amis. Doptail a concédé 4 pénaltys avec les bleus depuis ses débuts en 2011. C'est beaucoup, au moins le double, comparé à n'importe quel autre joueur français. Alors, que pensez-vous de Koscielny ? Ce n'est pas forcément un joueur qui fait beaucoup parler de lui. Est-ce qu'il a toujours sa place en bleu ? Aimeriez-vous voir quelqu'un d'autre ? Là aussi, votre avis dans les commentaires. Le match France-Espagne, à présent, vu par la quotidienne de Téléfoot, c'est tout de suite dans le match en hashtag. Sous-titrage Société Radio-Canada Après la rencontre, Didier Deschamps est passé au micro de Fred Calange dans les studios de TF1, en dessous du Stade de France. Pour rappel, le 23 mars, Karim Benzema déclarait, entre autres, qu'il attendait des explications de la part de Didier Deschamps. Le lendemain, le sélectionneur national en conférence de presse nous indiquait qu'il ne souhaitait pas réagir à chaud au propos de l'attaquant du Real. Et hier, Fred a retenté sa chance afin d'avoir le ressenti de Didier Deschamps concernant Benzema. Voici la séquence. Vous n'avez pas souhaité commenter les propos de Karim Benzema pendant le rassemblement ? Ni maintenant. Il est terminé. Quelle est désormais votre réaction ? Je déciderai si j'ai envie de parler. Et quand je déciderai ? Alors lui, il demande des explications. Est-ce que vous souhaitez plutôt que ce soit lui qui fasse la démarche ? Je déciderai si j'ai envie de répondre. Mais je ne vais pas répondre plus ce soir que j'ai répondu durant le stage. C'est la fin de votre quotidien encore une fois. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. N'hésitez pas, comme d'hab, le petit pouce, le petit com si vous avez aimé, si vous voulez nous poser vos questions. Et puis comme d'hab, on se quitte en images et en musique. On va se faire un petit peu du mal, mais c'était tellement parfait. C'est le deuxième but de Delofeu hier face à l'équipe de France. Le deuxième but de l'Espagne. L'action est parfaite. On se fait salir, mais c'est tellement beau. A demain.